Ma personne, dans cette vidéo, on va parler des mendiants, des grâces et de l'amour de Dieu. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Et dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise la session 2 de la masterclass qui s'intitule Comment écrire et vendre votre livre rapidement. Évidemment, parce que écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est encore mieux. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on a tous une expérience à partager pour motiver et inspirer nos semblables. Et je trouve ça triste d'avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un domaine, d'avoir accumulé énormément d'expérience et de mourir sans avoir pris le temps de transmettre cela à la postérité. C'est ce que moi j'appelle un crime intellecticide. Il faut citer le docteur Claudel Louici à qui j'ai fait un big up. C'est de ça qu'il s'agit. Et peut-être que tu ne te rends pas compte, mais ton histoire, ton expérience, ton vécu, c'est de l'argent potentiel. Les gens se disent que je veux gagner de l'argent, je dois monter une entreprise, je dois faire ceci, je dois faire ça. Mais tu peux juste écrire un livre et ça te permet de gagner de l'argent de manière passive. Je vais te prendre un exemple. Récemment encore, j'ai expédié 1000 exemplaires du livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain au Congo. Le livre en question a été écrit il y a un peu plus de 5 ans par le docteur Claudel Louici. Aujourd'hui, il ne se rappelle même plus de ce qui est écrit dans ce livre-là. Mais il continue à gagner de l'argent grâce à ce livre. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il en gagnera encore. Un livre qu'il a écrit une fois. Et toute sa vie, il va gagner de l'argent grâce à ce livre. Je vais te prendre un deuxième exemple. Mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Ça fait un peu plus de 3 mois que je l'ai écrit. Je l'ai écrit combien de fois? Une seule fois. Combien est-ce que j'ai gagné comme argent grâce à ce livre que j'ai écrit une fois? J'ai gagné un peu plus de 1000 euros. À peine 3 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de plus. Et récemment encore, j'ai envoyé un stock en Côte d'Ivoire. Très bientôt, j'enverrai un stock au Cameroun. Et plus tard, j'enverrai un stock au Burkina Faso. Ça va se vendre. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais écrit une seule fois. Dans un an, il y en aura qui vont se vendre. Dans deux ans, ça va se vendre. Dans dix ans, ça va se vendre. Et ça m'ouvre aussi beaucoup de portes. Parce que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai été invité dans trois conférences. Tu veux avoir des entrées passives d'argent? Voilà, un livre te permet d'avoir des entrées passives d'argent. Et justement, je tiens entre les mains un livre de Paul Pogbus qui s'intitule Réussir est un devoir. Un livre qui a aussi été édité par la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Je suis particulièrement fier de Paul parce que son livre est très simple. C'est un livre très simple. Il n'est pas très long. Donc, même si tu n'aimes pas lire ce livre, je suis le lui-même en dormant. Il fait moins de 100 pages. Et pourtant, le message qui est dedans est très puissant. Il est disponible sur argentlivre.com. Et il fait partie de ceux qui ont suivi notre masterclass sur comment écrire un livre et le vendre il y a un peu plus de trois mois. Et aujourd'hui, Paul Pogbus en a vendu plus de 200 exemplaires. Il a écrit une seule fois. Et ce n'est que le début. Je vais te prendre un deuxième livre. Arthur Youmou, ton corps de rêve dans la vraie vie, qui te donne les outils psychologiques dont tu as besoin toi aussi pour avoir le corps dont tu as toujours rêvé. Moi aussi et surtout pour avoir l'énergie dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout de tes projets. Arthur Youmou, lui aussi, il en a vendu plusieurs exemplaires aujourd'hui. Il ne m'a pas dit, mais la dernière fois quand on a discuté, il m'a dit qu'il était à plus de 11 exemplaires de vendus. Un livre qu'il a écrit combien de fois ? Une seule fois. Et ça va se vendre encore et encore. Il y a eu 11 auteurs au final qui ont écrit leurs livres. Sachant qu'au cours de cette masterclass-là, on avait eu plus de 21 participants. Et à ce jour, on en a plus de 11 qui ont écrit leurs livres et qui sont déjà sur le marché. Tu n'as qu'à aller sur argentlivre.com faire un tour. Tu verras plusieurs de ces livres-là. Tout ceci, c'est pour te faire comprendre que sur argentlivre, notre souci premier, après avoir procuré une formation, c'est qu'une fois que les personnes ont été formées, qu'ils aient les résultats qu'on leur a promis qu'ils auraient. Et pour ça, on s'est rendu compte que très souvent, lorsque quelqu'un suit une formation, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas la discipline nécessaire pour pouvoir faire les efforts qu'il faut pour obtenir les résultats escomptés. Donc, on a dit, si jamais vous avez un problème de discipline, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un programme d'accompagnement. Programme d'accompagnement au cours desquels on vous prend du début jusqu'à la fin de votre livre. On peut même aller jusqu'à l'édition et la communication sur votre livre. Quand je parle de communication, aujourd'hui, argentlivre, sans vouloir nous vendre, en ce qui concerne le livre sur Facebook dans la communauté africaine, nous sommes les premiers parce qu'on communique massivement. On a registré une communauté sur Facebook aujourd'hui qui a plus de 72 000 personnes et qui, d'ici la fin de l'année, sera plus de 100 000. On a plus de 1,8 million de personnes qui visitent notre page Facebook tous les jours. Sur notre site Internet, c'est plus de 26 000 visites en 6 mois d'existence. Sur YouTube, nous sommes un peu plus de 17 000. Et pour nos prévisions, d'ici la fin de l'année, c'est 30 000. Bref, tu as vite fait de comprendre que tu veux écrire ton livre, on va te montrer comment le faire, on va t'accompagner, on va te montrer comment l'éditer. Et si à un moment donné, tu as aussi... Parce que même écrire un livre, c'est bien. Maintenant, il faut avoir l'énergie pour communiquer. Si à ce moment-là, tu n'as pas d'énergie pour communiquer sur ton livre, là aussi, on peut t'accompagner pour communiquer sur ton livre de manière pertinente, efficiente et surtout très efficace. Parce que ce argent livre, la communauté qu'on a, c'est une communauté qualifiée. Enfin bref, si toi aussi tu veux bénéficier de cette opportunité qui est exceptionnelle, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller en description, cliquer sur le lien qui te permettra de réserver tout de suite ta place. Ou encore, si tu résides en Afrique, tu contactes le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et tu pourras vite fait réserver ta place. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que le nombre de places est limité à 11 personnes. Et à l'instant où je tourne cette vidéo, il y a plus de 3 places qui ont déjà été prises. Donc tu as vite fait le calcul et je te rends compte qu'il t'en reste à peu près 8. Donc ma personne, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est maintenant ou jamais. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, tu reviens à moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai fini par comprendre que nous vivons dans un monde d'argent. Nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu rebourses sur tous les plans de ta vie. Mais si le niveau financier, tu es cassé, ça va être très compliqué pour toi de t'entenser au quotidien. Voix la raison pour laquelle il est capital que tu puisses toujours penser au volet éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est la clé de la prospérité financière. Maintenant que ceci est clair, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais m'embêter de raconter une histoire pour planter le décor. Il y a un peu plus de 8 ans en arrière, lorsque je résistais encore au Cameroun, j'avais une amie que je vais décider d'appeler ici Émilie. Donc Émilie, c'était une fille qui était une femme très active dans une église de la place. Très, très active, très croyante et tout ce qui va avec. Malheureusement, un jour, Émilie tombe malade et il se trouve qu'elle n'avait pas assez de moyens pour aller consulter un médecin. Donc elle se retrouve cloîtrée à la maison, se tordre des douleurs, à essayer un peu les plantes médicinales qui sont un peu par-ci, par-là, sauf que rien n'y fait. Le pasteur de sa paroisse ainsi que les membres de la paroisse ont eu vent de cette information comme quoi Émilie était très malade et elle était couchée à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le pasteur a pris quelques anciens d'église, ils sont allés rendre visite à Émilie. Pour faire quoi ? Pour prier. Ils ont prié, ils ont fait des incantations, ils ont oublié avec toutes sortes d'huiles, ils ont versé l'eau bénite, ils ont chancé la choukratou toutou toutou. Bref, tu connais le truc quoi ? Sauf que toutes ces prières-là n'ont servi à rien. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, Émilie continuait à se tordre de douleurs. Donc, maintenant qu'ils priaient, ils remettaient tout entre les mains de Dieu, ils comptaient sur Dieu et tout. Émilie avait besoin d'une chose, c'est de consulter un médecin qui a lui fait comprendre que la douleur dont elle souffrait, c'était des coliques néphritiques et que pour ça, il fallait une prise en charge médicale. Et les moyens pour traiter la colique néphritique, pour ceux qui connaissent, c'est que c'est une douleur un peu au niveau du... au niveau de la hanche, si il faut dire ça comme ça, et ça fait très mal. Et elle avait besoin de voir un médecin pour poser ce diagnostic-là et donner la prise en charge qu'il fallait. Tout ce que les hommes de Dieu ont fait, au lieu de chercher l'argent pour l'amener voir un médecin, parce que c'est un problème d'argent en ce moment-là, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coup. Tout ce qu'ils ont jugé bon de faire, c'est de prier et de remettre tout entre les mains de Dieu. Ma personne, ce que beaucoup de gens ignorent, ou du moins qui font semblant d'ignorer, c'est que pendant que toi, tu comptes sur Dieu, sache que Dieu aussi, lui, compte sur toi ? Ah ben oui, c'est clair. Nous sommes tous d'accord sur le fait que Dieu ne va pas descendre du ciel et venir résoudre les problèmes de ta communauté et dire que bon, je suis descendu d'hommes, mais il est occupé ailleurs. Donc c'est qu'il veut, puisqu'il veut que le monde se porte bien, il veut qu'il n'y ait plus de pauvreté, il veut qu'il n'y ait plus de famine, qu'il n'y ait plus de maladie. Mais pour ça, ce sont des hommes avec grande tâche, comme toi et moi, qui devons apprendre à utiliser ce qu'il nous a donné, l'utilité le plus puissant qui est entre nos deux oreilles, qui est notre cerveau. Il nous a déjà tout donné pour que nous aussi, on puisse l'aider à accomplir son travail. Mais pendant ce temps, tu as des gens qui ont leurs deux mains, leurs deux pieds, ils sont tout en train de dire, Dieu, aide-moi, Dieu, je veux tes grâces, Seigneur, viens-moi en aide. Tu dis que le Seigneur, il te vient en aide, toi, tu viens en aide aux autres camps. Pendant que tu comptes sur Dieu, Dieu lui aussi compte sur toi. Ah mais c'est ça, le problème de l'électricité qu'il y a dans ta communauté, tu crois que c'est Dieu qui va descendre du ciel, venir résoudre ça? Non, il compte sur des hommes comme toi et moi pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a utilisé les lampes à incandescence pour nous éclairer. C'est qu'il y a eu un homme qui s'est levé un jour et il s'est dit, ok, j'ai mon cerveau, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, il faut que j'écris quelque chose pour pouvoir permettre aux gens qui sont autour de moi de profiter d'une certaine lumière quand le soleil s'est déjà couché. C'est de ça qu'il s'agit, Dieu t'a déjà tout donné. Et je me suis rendu compte que l'une des choses les mieux partagées entre les pauvres d'esprit, c'est qu'ils se disent que Dieu doit tout le temps avoir pitié d'eux. Non, la vérité c'est que Dieu n'a pitié de personne. Ce dont on a besoin, c'est que Dieu soit un être juste. Tu sais, Dieu c'est un peu comme un arbitre pour un match de football. Lorsque tu vas livrer un match de football ou lorsque tu regardes un match de football, qu'est-ce que tu attends de l'arbitre ? Tu attends que l'arbitre soit juste. Lorsqu'il y a une faute, il siffle la faute. Lorsqu'il y a un but, il siffle le but. Lorsqu'il y a une touche, il siffle la touche. Tu n'attends pas que lorsqu'il y a une touche pour l'équipe A, qu'il donne la touche à l'équipe B. Non, si tu vois un truc comme ça, ça va me te dégoûter. Tu as besoin que Dieu soit juste envers toi. Tu as besoin que lorsque tu poses un acte correct, que derrière l'univers se mette en mouvement pour que tu puisses avoir des retours corrects par rapport à cet acte-là. Et l'univers, Dieu t'a déjà tout donné pour réaliser tout ce que tu veux réaliser. Donc arrête de compter sur Dieu. Fais ce que tu as à faire. S'il doit agir, il agira. Mais ce que tu dois faire, c'est agir. Donc voilà ma personne, c'était une petite capsule vidéo pour tirer un peu une sonnette d'alarme parce que j'en ai marre qu'à chaque fois, on trouve tous les mêmes personnes en train de dire Dieu, Seigneur, aide-nous, machin, aide-nous. Toi, tu as aidé les gens quand ? Beaucoup parmi nous-mêmes, quand ils vont à l'église là. C'est toujours pour demander, 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 demander. Il y a une loi qui dit que pour recevoir, il faut d'abord donner. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc la raison pour laquelle vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne donnez pas assez. C'est aussi clair et net et précis que ça. Il y en a beaucoup parce qu'ils se disaient qu'ils prient et que d'autres personnes ne prient pas. Eux, ils vont à l'autre paradis et d'autres vont à l'enfer. Si tu pries tous les jours et que tu n'as aucune aide pour les autres, tu vois que ta prière là, c'est à quoi ? Elle ne sait strictement rien. Parce que quand tu pries, c'est toujours pour toi. Tu pries, tu dis oui, Seigneur, j'aimerais que tu touches le cœur de X, Y pour qu'il m'envoie son argent. Toi, tu ne peux pas travailler pour envoyer l'argent à l'autre de X, Y. Donc, il faut arrêter à un moment donné de tout le temps de commander l'amour de Dieu, de commander les grâces de Dieu, commander les grâces du ciel. Oui, tu commandes les grâces du ciel, ça doit venir de la poche d'un être humain comme toi. Donc, il faut aussi que les autres, quand ils commandent de la poche, que ça vienne de ta poche pour que ça, tu résolves les problèmes des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ma personne. C'était un petit coup de gueule. Et si ce type de vidéo t'intéresse, pour sonner en place, pour tirer un peu la sonnette d'alarme, dis-le-moi en commentaire. Je ne demanderai pas de liker cette vidéo, je demanderai juste de la partager pour qu'on ait de moins en moins d'Émilie sur cette terre. Donc, voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aurait été utilisée. Si c'est le cas, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakado.